et yep les potos c'est ballkill alors aujourd'hui petit unboxing de vinyle ils sont au nombre de deux j'en ai déjà reçu l'autre arrivera prochainement donc on va déjà commencer le boxing de ce vinyle là alors je te présente aujourd'hui la nouvelle acquisition c'est tout simplement film musique cinématique orchestrale donc ça reprend tout simplement pas mal de musique de films comme tu l'as compris mais en version orchestre alors le vinyle est composé pour la première phase de six titres plus un titre bonus donc sept titres et sur la deuxième phase il ya huit titres plus un autre tri un autre titre bonus donc neuf titres ce qui est déjà quand même pas mal pour une vingtaine d'euros 23 euros je crois si je ne me trompe pas donc ça fait quand même une belle petite compile assez intéressante en vinyle voilà donc au total il ya combien j'ai dit 7 8 8 et 8 16 17 pistes donc sans plus tarder on va passer au déballage et j'écouterai ça tout à l'heure alors on a un petit logo derrière je vais te le montrer après petit logo de qui certifie je ne sais pas quoi qui certifie que c'est un vrai mais un vrai quoi un vrai vinyle ben forcément oui ça peut pas être un cd mais bon c'était qui certifie la maison disque ou je ne sais pas quoi on va essayer de voir ce qui est marqué dessus on enlève le petit plastique bon par contre au niveau de la jaquette n'est pas enfin de très 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 bonne qualité voilà c'est un carton vraiment très merdique donc heureusement que j'ai encore des protections pour les jaquettes donc c'était protection plastique que je mets par dessus parce que ce genre de vieux de pochette la marque énormément donc la moindre petite plure ça marque direct alors ici derrière c'est marqué bah c'est marqué j'en sais rien en fait il y a cirque marqué en onographique alors c'est marqué ving et tac il ya un numéro de ciri mais bon je sais pas trop enfin bref voilà le petit truc il est là à toi qui logo ont tant et c'est fils d'autant si c'est ici fit et tu t'étais toi voilà bon bon payé 22 euros 90 je crois sur amazon il me semble que ça vous on a rendu à 23 balles alors au niveau de l'intérieur on retrouve dans une jaquette noire donc ça c'est plutôt sympa j'aime bien les jaquettes comme ça en noir et dessus le macaron on retrouve donc films musique cinématique orchestrale face b face b donc huit titres et il me sent qu'il ya un titre bonus avec et la face à il ya exactement six titres et apparemment il ya un septième non il ya six titres sur la face a et huit titres sur la face b voilà ce que déjà quand même relativement pas mal ce qui nous fait 12 13 14 titres au total c'est déjà pas mal je vais essayer de voir un petit peu s'il y en a d'autres dans le même style avec d'autres musiques de films musiques film un peu plus cool par exemple donc voilà on verra bien donc ici on a déjà un thème qui s'appelle gabriel hobo je lis la c'est plus grand gabriel hobo donc forme ça c'est une mission de mission l'autre c'est suite forme one support a times donc ça c'est le film avec tarantino si je me trompe pas avec 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 le leonardo dicaprio et comme tous les ressens c'est en anglais ça va un petit peu ça va être un petit peu chiant il ya la vie est belle aussi très bon film d'ailleurs ça je vous le recommande celui-là j'essaie de lire les autres encore un autre way support a times in america encore un autre way support a times in america bouge thème qu'est-ce qu'il ya d'autre mais apparemment encore un autre thème de white support a times là c'est west west movie thème thème ici c'est time for us love thème roméo giliet là je ne sais pas du tout ce que c'est les autres en anglais donc c'est vraiment un peu enfin c'est tout de l'anglais mais c'est un peu qu'est-ce qu'il ya traduit le fist fuf off de l'art lâché non j'allais dire une connerie mais je pensais que c'était un autre titre mais c'est pas ce titre en anglais donc c'est pas celui-là enfin voilà il ya quand même pas mal de titres j'ai essayé de les mettre comme ça mais évidemment vu qu'il fait un peu de sombre parce que j'ai tout fermé parce qu'il fait extrêmement chaud donc je peux pas t'en dire plus bon apparemment il ya pas mal de thèmes du film one support a times bon ça me dérange pas trop parce que c'est un excellent film d'ailleurs que j'ai déjà vu deux trois fois et la bande son quand même d'origine du film est relativement sympa donc il y a eu plusieurs titres de ce film là ça me dérange pas plus que ça je vais écouter un petit peu les autres donc je pense qu'il ya aussi donc c'est la vita et bella donc ça doit être la vie est belle sachant il me semble et puis les autres je sais pas donc on verra bien un petit peu ce que ça va donner donc j'essayerai de voir un petit peu s'il y en a d'autres d'autres thèmes de films et musique de films cultes en vinyle normalement oui doit en avoir mais à quel prix aussi donc on verra un petit peu plus tard lesquels on prendra alors on va mettre ça on va ranger ça dans la petite pochette voilà sinon dans les prochains achats pour ceux qui s'intéressent je vais utiliser un petit peu les prochains achats de ville que je veux pas que je compte prendre mais bon pour l'instant les prix sont un petit peu élevés on a toutes les bandes sont de tekken donc le jeu vidéo à tekken 2 il ya tekken 5 il ya tekken tag tournements 1 tekken tag tournements 2 mais ces deux là c'est quasiment 100 euros pièce on a tekken 7 tekken 6 tekken 4 tekken 3 cela il faut compter entre 50 et 60 balles par par vinyle le tekken 3 par contre cela il est très cher il a 144 euros il ya le thème aussi les gardiens de la galaxie concernant le jeu vidéo parce que ça c'est une grosse connerie qu'ils ont fait aussi par rapport aux jeux vidéo déjà que le jeu en ps4 il n'est pas terrible on a encore dans la version collector on a l'opportunité de télécharger en mp3 ou en flag une partie de la bo mais il n'y a pas tout il n'y a pas tout tous les titres culte des années 80 et tous sont disponibles dans le jeu mais sont pas disponibles dans le dans le code de téléchargement qu'on a qu'on a avec le collector donc ici je vais prendre le volume 1 et volume 2 le volume 1 il a 28 balles et le volume 2 il est à 22 euros 50 et là c'est vraiment par rapport aux jeux vidéo après il me restera aussi le non le volume 1 et volume 2 c'est par rapport au film pendant et le volume enfin le volume qui correspond aux jeux vidéo c'est monde au gardien of galaxy video games une track et cela il est à 52 euros et il contient deux idées après il ya baby driver volume 2 aussi que je vais essayer de choper et il y a aussi je crois que c'est celui-là que j'ai que j'ai oublié de supprimer donc c'est très déjà justement d'autos nul ouais c'est bien sûr donc cela je peux le supprimer ensuite il ya le nouvel album d'avril la vigne love sucks édition pas pour l'instant il est il est qu'en cd celui-là c'est un peu étonnant avril la vigne a décidé de le sortir uniquement en cassettes audio et en cd mais pas en vinyle bon peut-être que plus tard il aura une copie en vinyle on verra bien plus tard mais là pour l'instant pour 25 balles et en précommande il ya le l'album donc le tout premier album d'avril la vigne le let's go et celui-là c'est un double album lp pour les 20 ans du donc de l'anniversaire donc de son premier album qui est sorti donc je le rappelle le 12 juin je crois 2002 pas 2002 enfin normalement il est sorti beaucoup plus tôt il est sorti quelques mois plus tôt mais canada et états unis tout ça et nous en europe on l'a eu seulement courant du mois de juin il me semble qu'aux états unis était sorti au mois de janvier au février je sais plus exactement et nous en europe on l'a eu quelques mois plus tard et donc là c'est par rapport à la date à la date européenne qui sort donc le vieillie anniversaire donc pour les 20 ans et il y aura donc la musique phare donc let's go en version j'ai pas dit remix et c'est une version inédite en fait que c'est une nouvelle version donc qu'elle a enregistré spécialement pour cet album là et il aura aussi cinq ou six titres exclusifs par rapport par rapport à l'album en plus donc ça peut être très intéressant pour ceux qui s'intéresseraient de le commander commandez le sur après commandez le sur amazon il ya 25 balles parce que sur le site officiel de la d'avril la vie il est quand même à 44 euros donc je vous dis ça je vous dirai donc on se retrouve juste après pour le deuxième ville les amis c'est parti et il ya plus beau tôt donc nous voici pour le deuxième une boxing le deuxième vidéo que j'ai reçu aujourd'hui alors j'ai reçu il s'agit du vinyle de Avril Loving toujours mais le tout premier album voilà que voici qui se compose pour le premier vinyle de six titres et pour le deuxième de six titres également celui-là ça fait un petit moment que je le cherchais parce que je voulais dans une version un peu particulière ici c'est la version audiophile alors qu'est ce que c'est la version audiophile c'est tout simplement qu'on a des images en plus dedans à des cartes des photos à l'intérieur donc ouais franchement la pochette est vraiment super belle en papier glacé et tout je sais pas si on le verra bien à la webcam et vous voyez la pochette brille super bien et tout parce que c'est vraiment une chaquette en papier glacé elle est vraiment super franchement elle est vraiment très belle donc ils se composent donc de deux vinyles comme je l'ai dit juste avant à l'intérieur est aussi super top je vais vous tourner ça comme ça voilà tout en papier glacé voilà franchement cette version est vraiment super belle pas très cher en plus une vingtaine d'euros comme d'habitude et je pensais qu'il y avait deux vinyles mais non en fait qu'il y en a qu'un voilà on va mettre ça un peu plus par ici donc ici on retrouve le vinyles dans une pochette noire on retrouve avril living avec un x au milieu ça c'est un peu dommage j'aurais bien aimé que ça reprenne le ben le logo ce sont tout simplement le logo officiel donc le le a le a d'anarchie et ici en fait ça reprend tout simplement la petite croix qu'elle a sur la jaquette ici ça c'est un petit peu dommage mais bon ça reste quand même dans la lignée de la jaquette donc c'est plutôt sympa donc 33 tours un quart rpm stéréo ça c'est du classique et les versions audiophiles comme je l'ai dit voilà ça contient quelques petites photos supplémentaires ici voilà et du texte une partie des textes qui sont imprimés tout simplement quand vous le voyez ici et encore juste ici à l'arrière voilà donc ici ben on a tout simplement une deux trois quatre cinq six sept huit douze treize titres qui sont repris sur les photos est toujours une petite partie de ces textes ont pas le texte intégral malheureusement pour toutes les chansons ça c'est un peu dommage mais on a bien d'être aidé donc les ici à trieste titres par contre il y en a douze sur la pochette voilà c'est celui-là qui ne serait pas compter dedans ça ce serait bien possible parce qu'il y en a bien douze et si derrière est encore un bout de texte ou c'est tout simplement une espèce de message de remerciement parce que c'est signé avril la vigne en dessous ouais ce serait combien ça donc 2004-2017 ouais donc ici à mon avis c'est plus un juste ici un texte de remerciement peut-être d'avril la vigne ou peut-être un message envers ses fans à l'époque elle avait fait l'album je sais pas c'est en anglais donc ça moi il anglais un bon tu sais c'est bien ça fait deux bon ben voilà franchement petit album vraiment sympa celui-là ça fait un petit moment que je le voulais et mais c'est parce qu'il en fait la première fois qu'il est que j'avais vu il n'était pas en version du fil il n'était plus dit pas il n'avait plus tout simplement de stock et ils ont amazon a mis un petit moment avant de leur sortir et tu as d'autres sites où tu peux la voir mais à des prix bien sûr comme d'habitude what the fuck du genre 120 euros 130 euros je l'ai vu l'autre jour la première édition parce qu'ici c'est une réédition la première édition en audiophile à 260 260 euros et c'est pas sur dysgog c'était sur des sites de revente de vinyle classique je crois que j'ai même vu sur amazon à un moment plus de 130 euros 140 euros donc ici je me suis rabattu sur la version donc la réédition donc réédition qui est sorti en 2007 à 2017 pardon et ça va ça fait le taf comme tu vois la jaquette est vraiment super belle le papier l'effet papier glacé franchement ça donne vraiment un superbe effet sur la photo donc franchement rien à dire super content d'avoir rentré celui-là parce que c'était le ben un des seuls qui me manquait tout simplement pour compléter la discographie d'avril de la vigne donc maintenant ben il me restera plus qu'à avoir celui qui a repris commande qui sort au mois du juin si je ne me trompe pas c'est tout simplement pour les 20 ans du premier album la première banque est ici donc elle ressort une édition 20e anniversaire oui aura tout simplement la chanson qui l'a fait connaître dessus mais en version pas une version remix mais une version entièrement ré enregistrée pour l'occasion et avec des petites différences au niveau de l'interprétation de l'interprétation et il y aura également six titres exclusifs sur cet album donc là il a pris comment quand je l'ai dit juste avant il a pris comment sur amazon à 22 ou 23 euros alors que sur le site officiel d'envier de la vigne il est vendu 44 euros donc bien de où je vais l'acheter parce que bien sûr j'ai vu l'acheter ça c'est clair et net je vais pas passer à côté parce que je pense que il risque de partir assez vite et de vite monter dans les prix en connaissant certains petits revendeurs les petits malins donc voilà on comprend la précommande dès que je peux et comme ça on aura ce magnifique album pour les 20 ans car ça fait dire 20 ans que le premier album est sorti voilà donc sur ce les amis je vais vous laisser un très grand merci pour ceux qui me suivent depuis toutes ces années je vous rappelle que dans pas dans pas très longtemps dans deux ouais dans trois mois dans trois mois les potos le 3 le 3 septembre le 3 septembre 2022 quoi ça fera dix ans que la chaîne existe franchement un grand merci qu'ils sont là depuis peut-être pas depuis le début parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis mais en tout cas ceux qui sont là depuis trois quatre ans qui me suivent quasiment tous les jours même si vous n'êtes pas forcément présent toujours dans les commentaires et tout on se voit ailleurs on se voit sur le discord et tout et donc un très grand merci à vous franchement la chaîne a connu des hauts des bas elle a stagné aussi là pour l'instant elle est plus dans une période très creuse bon peut-être qu'un jour elle repartira on ne sait jamais on verra bien donc sur ce je vous dis à la prochaine et pas tôt n'oubliez pas de sur live sur twitch donc n'hésitez pas de checker les commentaires ou à venir sur mon discord me demander le lien de la chaîne twitch je vous donnerai avec grand plaisir sur ce je vous dis à la prochaine allez ciao ciao